Otez pas tous bien-aimés frères et sœurs, la Pologne revient sur son idée d'intercepter les missiles russes depuis le sol polonais. Donc, quand les Russes envoient des missiles en Ukraine, la Pologne, depuis son sol, envoie des missiles anti-missiles pour attaquer les missiles russes, qui sont destinés à tomber en Ukraine. Les amis, question, pourquoi la Pologne adopte une telle attitude ? Première question. Deuxième question, est-ce que ce n'est pas l'entrée en guerre, une déclaration de guerre de la part des polonais ? C'est ces deux questions que nous allons répondre dans cette vidéo ? Les amis, à la première question, de celle qui est de savoir pourquoi la Pologne se comporte ici ? C'est simple. Parce qu'ils ont échoué. Je vous ai dit, à Courts, ça devient une patate chaude dans les mains de Zelensky. Il y a même des militaires qui sont dans d'autres fronts qui se plaignent parce qu'ils sont privés de ravitaillement et de soutien logistique et nutritionnel parce qu'il faut aider et il faut renforcer le front de Courts qui ne rapporte rien d'ailleurs. Puisque les objectifs, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, n'ont pas été atteints. Ils n'ont pas pu prendre la centrale nucléaire qui se trouve à Courts et ils n'ont pas pu prendre la crime. mes excuses. Donc, nous savons que ce n'est pas l'Ukraine qui est en train de mener cette opération. C'est d'ailleurs pour ça que les autres fronts ont été délaissés. Parce que les occidentaux, américains, français, allemands, portugais, anglais et autres, se sont concentrés sur Courts. Ils ont mis 10 000 hommes pour prendre Courts. 10 000. Et ces 10 000 hommes sont en danger de mort. Beaucoup sont déjà tombés. Il y a peut-être 72 heures, en 24 heures, 1600 soldats otanaux ukrainiens sont tombés. envoyés au repos éternels. En 24 heures, une journée. Et l'hémorragie continue. Maintenant, les ukrainiens sont obligés d'aller recruter des gens qui n'ont même pas eu une formation de 3 mois, 6 mois. On les prend, on les amène sur le front. Mais c'est pour en faire quoi ? Ils vont au hachoir. Et oui, c'est ça qui pousse, qui motive la Pologne. Parce qu'ils ont perdu beaucoup de gens. Parce que l'OTAN a perdu beaucoup de gens. Et les Américains, comme ils veulent faire des guerres par procuration, ça leur plairait que les Européens puissent se battre, rentrer dans la guerre mondiale. Et eux, ils seront, ils se disent, ils se disent qu'ils seront épargnés. Mais c'est qu'ils ne seront pas. Parce que qui sont eux qui sont à l'origine de tout ça. Tantôt ou tard, si la guerre se déclenche ouvertement, on est déjà dans la troisième guerre mondiale, mais si elle se déclenche ouvertement, les États-Unis ne seront pas épargnés. Parce que les Russes, les Coréens, les Chinois, les pays émergents, qui possèdent l'arme nucléaire, ils ont des missiles qui traversent les continents. Donc la Pologne, en train de chercher seulement à graver une situation qui est déjà très grave. Au lieu de mettre, jeter de l'eau, ils préfèrent jeter de l'huile sur le feu. Et ça, ça ne marche pas. Et oui, il y en a mes frères et soeurs. La Pologne n'agit pas, ne décide pas d'attaquer la Russie comme ça. Je réponds là directement à la seconde question. Si c'est une déclaration de guerre. Oui, c'est une déclaration de guerre. La guerre ne se fait pas sur le sol polonais, se fait sur le sol ukrainien, entre la Russie et l'Ukraine. Et la Russie n'est pas membre de l'OTAN. A partir du moment où un pays de l'OTAN va envoyer des missiles sur le sol ukrainien pour attaquer des missiles russes, mais il est en train de déclarer la guerre contre la Russie. Mes excuses. Il déclare la guerre contre la Russie. Oui. Donc, la Pologne veut rendre entrée en guerre ouverte contre la Russie. Parce que la Pologne, il faut le dire, est l'un des pays qui a le plus fort contingent de militaires en Europe. Parce que la France a à peine 20 000 hommes. La Pologne compte plus de 100 000 hommes. Donc, ils se disent qu'on peut les affronter. Mais ce que les Polonais oublient, c'est que la Russie est une puissance nucléaire et une puissance nucléaire ne perd jamais la guerre. Et l'article 5 du traité de l'OTAN ne s'applique pas dans le cas où c'est un pays de l'OTAN qui attaque un autre pays non membre de l'OTAN. Et oui, parce que ce pays a le droit de riposter. La Russie aura le droit de riposter sur le sol polonais. Vous voyez comment on veut amener le monde dans une troisième guerre mondiale? Question. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire en sorte que cette guerre puisse être encore larvée? Elle est déjà larvée, mais qu'elle puisse s'aggraver. Pourquoi? Parce que l'Occident a compris qu'ils sont en déclin. L'Occident a perdu la guerre contre les BRICS, les pays émergents. Aujourd'hui même l'Arabie Saoudite est en train de mener la guerre contre le dollar. Eh oui, l'Arabie Saoudite a refusé de renouveler le contrat pour le pétrodollar. L'Arabie Saoudite a vendu 70% de ses bons de trésors américains. Donc l'Arabie Saoudite est en train de mener la guerre contre le dollar américain. Et plus les pays de l'OTAN sont en train de se comporter ainsi, ils vont accélérer le mouvement anti-dollars. Ils vont accélérer la dédolarisation. Les sanctions ne sont pas en reste. La secrétaire d'état au trésor américain l'a dit, que les sanctions, ça ne fait qu'aggraver la situation du dollar. Voyez? Donc pour les occidentaux, il faut qu'on arrive à cette guerre pour qu'il y ait un reset. C'est-à-dire qu'il y ait des bouleversements totales et on remet tout à zéro. Et c'est comme ça qu'ils estiment qu'ils vont reprendre le contrôle du monde. Mais c'est sans compter sur la Chine qui est aujourd'hui la première puissance mondiale, sur l'Aime qui est aujourd'hui la troisième puissance, sur la Russie qui est la quatrième puissance. Et toutes ces trois puissances-là ont un seul objectif, c'est de descendre les États-Unis de leur place. Parce que les États-Unis, quand ils sont forts, ils détruisent les autres, ils écrasent les autres. Ils punissent les autres. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc ils font ça, c'est pour remettre toutes les pendules à zéro. Remettre tout à plat. En estimant que, en faisant ça, nous on va tirer notre épingle du jeu. Nous on va reprendre le contrôle du monde. Mais ce n'est plus... Nous ne sommes plus au siècle. A l'ère du poisson, nous sommes à l'ère du verso. Cette terre-là, c'est la justice qui compte. Et tant que les États-Unis vont faire ça, leur chute sera plus douloureuse. Vous avez vu, ils ont mené une politique de guerre dans le monde entier. C'est en train de se retourner sur eux-mêmes. Ils ont mené une politique de sanction dans le monde entier. Contre la Russie notamment. C'est en train de se retourner sur eux-mêmes. Comme un effet boomerang. Et plus ils vont enfoncer le monde vers une guerre qui ne sert à rien. Une guerre nucléaire. Et bien, je suis sûr qu'ils vont perdre le contrôle total. Comme ils ont perdu le contrôle de la guerre en Ukraine. Ils ne savent plus quoi faire. C'est de l'hystérie. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi la Pologne est en train de se comporter ainsi ? Pourquoi la Pologne veut déclarer la guerre à la Russie ? Parce qu'elle sait que l'OTAN va venir. L'OTAN trouvera un système, un échappatoire pour venir en guerre contre la Russie. Et c'est là que le monde entier comprendra. Que cette organisation a commis trop de crimes. Et qu'il faut maintenant qu'on l'arrête. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela s'inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas qu'au Lervé. Il n'y a pas encore une fois de plus. Soyez bénis. Soyez avant d'abord bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangers ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays est de l'Est. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés. Par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangers ici. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et, j'assume. ... ... ... ...